Fous de plonger sous-marine, Andrew et Marit ont bourlingué dans toutes les mers chaudes du monde avant de trouver le point de paradis où poser leur baluchon. Ils ont écumé la Thaïlande, la Malaisie, dévoré des milliers de kilomètres entre Sumatra et la Papouasie, sur terre et sur mer. Ils ont tous deux appris l'Indonésien, fait tous les métiers dans le tourisme et la plongée, avant de dénicher leurs îles désertes, dans une nature vierge, extraordinairement riche et exceptionnellement protégée. A l'écart des grandes voies de navigation, leur paradis est à un bout du monde, au nord de l'Australie, à l'extrême ouest de la Nouvelle-Guinée occidentale. L'îlot perdu pour lequel Andrew et Marit ont abandonné leur liberté de nomade, le paradis sur lequel ils se sont résolus à aborder, pour édifier leurs rêves, c'est ici, sur l'île de Bad Bittim. Salut ! Retour à la maison. Super ! Bienvenue à Bad Bittim. Après quatre années à projeter et construire, leur rêve d'éco-resort a pris forme sur l'île déserte. L'ambition de leur hôtel, permettre tout à la fois de préserver ce trésor de nature et le partager avec quelques clients. Sur la baie aux eaux turquoises, une dizaine de bungalows ont été organisés autour du restaurant et du centre de plongée sous-marine. Désormais, l'essentiel est en place. Et depuis six mois, les autres sont là. Pas plus d'une vingtaine de passionnés de plongée sous-marine à la fois, venus de la planète entière. États-Unis, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, pour être parmi les premiers à découvrir ce nouveau paradis. Bonjour, bonne plongée ? Oui, beaucoup de courant. Du courant, oui, bien sûr. La précieuse tranquillité et le magnifique isolement de Bad Biting créent quelques contraintes aux jeunes directeurs. Vous êtes prêt à partir pour Sorong ? Oui, oui, ça y est. On attend d'autres paquets ? Non, on n'a pas besoin d'attendre. On y va. On y va. Ça, c'est le bateau qu'on utilise pour notre ravitaillement depuis Sorong, la ville la plus proche qui est à 150 kilomètres. Il n'y va qu'une fois par semaine. Cette distance rend les choses assez compliquées. Il faut tout apporter, légumes, eau potable, bière, mais aussi les matériaux de construction comme le ciment. En cette saison, tout va bien car le temps est clément, mais quand ça se gâte, le bateau est retardé et notre ravitaillement peut devenir très difficile. Bonne plongée ? Très bonne. Différente de ce qu'on avait prévu. Finalement, on a plongé à un autre endroit que celui envisagé. Ah bon ? On a trouvé quelque chose qui ressemble à une nouvelle grotte sous-marine. Et puis une seconde en surface. Vraiment ? C'est génial. Vous plongiez où ? Près de l'île principale de Yélite, au sud. Puis lentement, on s'est laissé dériver par le courant vers la pointe est. Formidable. Bonjour. Bonjour, Alan. On ne voulait pas seulement construire un hôtel et un centre de plongée. On voulait bâtir quelque chose qui ait un impact positif sur la région, l'environnement et la population. C'est le côté écho du projet. Bien sûr, on s'implante ici. On profite des sites de plongée et on veut que nos clients se régalent de plongée, mais on veut aussi apporter de bonnes retombées aux habitants et à l'environnement. Voilà l'idée qui nous anime. Il y a plusieurs facettes à notre projet. La première d'entre elles, c'était de créer une réserve naturelle de 200 km². C'est une part du contrat. Personne ne pêche dans cette zone. Ni les habitants des villages voisins, ni les bateaux de pêcheurs, ni nous-mêmes, bien sûr. Pour s'en assurer, on organise régulièrement des patrouilles de surveillance. Partout dans le monde, la population de requins a dramatiquement diminué au cours des 20 à 30 dernières années. Principalement à cause de la demande de soupe d'aileron de requin. Nous avons constaté un phénomène très positif depuis notre arrivée ici. Il n'y avait aucun requin dans cette baie il y a trois ans. Un an et demi après le démarrage de notre projet, on a commencé à voir de plus en plus de jeunes requins qui raffolent d'eau peu profonde comme celle-ci. Je pense qu'aujourd'hui, une dizaine de jeunes requins fréquentent ces eaux. Et c'est la deuxième génération. Les premiers requins observés ici sont devenus plus gros et ont migré vers les tombants. On a donc commencé à voir des requins dans le coin. Il semble donc que la population de requins revient peu à peu. On l'espère. Oh, yeah ! Ils sont sublimes. De Palau à Charmelsher, de Durban à Cotao ou au détroit de l'Embé, dans les plus beaux sites de plongée, ce nom est sur toutes les lèvres, dans tous les rêves. Raja Ampat. Cette vaste région aux eaux limpides abrite la plus riche biodiversité marine au monde. Cette île ici s'appelle Furundi. On va plonger de ce côté-ci. Le courant va vers le sud. Dans cette direction-là. On va le suivre. On va contourner le bras de terre qu'on voit là-bas. Et à 2 mètres de profondeur, en dessous de la paroi, vous trouverez un passage. On passera par là. Suivez-nous, Thorben et moi. Depuis l'entrée de ce petit tunnel, on nage pendant 2 mètres. Vous êtes prêts ? À 3. 1, 2, 3. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501